Le compost humain est illégal. Même après notre mort, nous avons toujours un impact sur l'environnement. Qu'il s'agisse d'enterrements traditionnels ou bien de crémation, mourir n'est pas bon pour l'environnement. Cependant, il existe une alternative plus écologique, qui est le compostage humain. Cette alternative est également appelée réduction organique naturelle, elle consiste à transformer les restes humains en terres sans processus d'embaumement. En gros, cela consiste à mettre un corps dans un récipient en acier sans l'embaumer. On le recouvre ainsi de matières organiques comme de la paille, des copeaux de bois et de la luzerne, afin que les microbes décomposent le cadavre et la matière végétale, transformant le toit en sol riche en nutriments. Une fois que le compost est obtenu, il est envoyé à la famille du défunt afin qu'elle l'utilise pour faire pousser des plantes ou pour le répandre dans des zones de conservation. Cette pratique a été légalisée en 2019 dans l'État de Washington, puis par le Colorado, l'Oregon et la Californie.